Deux jours après la fusillade qui a fait quatre morts, la petite ville de la Loche au Canada reste figée d'effroi. Le tueur présumé a été inculpé de quatre meurtres, sept tentatives de meurtre et détention non autorisée d'une arme. Comme il est seulement âgé et de 17 ans, la police ne peut pas dévoiler son identité. Mais des messages envoyés à un ami sur son téléphone laissent peu de place au doute. Il écrit avoir tué deux personnes et se diriger vers l'école où il fera d'autres victimes. Vendredi à la mi-journée, l'adolescent s'est rendu au domicile de deux garçons, des frères de 13 et 17 ans et les a abattus. Il a ensuite gagné le lycée tout proche où il a déchargé son arme. Tuant un professeur de 35 ans et son assistante de 21 ans, sept autres personnes ont été blessées. Dans cette commune isolée située en pleine forêt boréale, vivent essentiellement des autochtones du peuple Chipewyan.